Le rapport de force entre la grande distribution, la transformation et la production est tout à fait déséquilibré. Et on le doit ça à la loi LME qui a été votée en 2008 et dont on voit aujourd'hui les effets mortifères finalement sur l'ensemble de l'agriculture française. Et donc ce qui aujourd'hui est à l'ordre du jour, en tout cas ce qui doit être à l'ordre du jour, c'est de rééquilibrer le rapport des forces. Comment ? Parce que ce n'est pas simple. Vous avez quatre centrales d'achat, la grande distribution, face à 13 000 entreprises de la transformation, l'agroalimentaire et 500 000 producteurs. Moi je crois aujourd'hui qu'après les corrections qui ont déjà été mises en œuvre de la loi LME, il faut vraiment qu'on avance sur la transparence. La transparence dans la répartition de la valeur ajoutée entre le producteur, le transformateur et le distributeur. De telle sorte que le consommateur soit parfaitement informé de la formation du prix parce que le consommateur, il accepte de payer un petit peu plus cher, quelques centimes plus cher. Il est prêt à ce geste-là s'il est sûr d'abord de la qualité du produit dans son assiette, mais surtout s'il est sûr que cet effort-là, ça permettra de rémunérer le travail du producteur, du transformateur, bien sûr, face à la grande distribution. Comment est-ce que l'alimentation est-ce que l'alimentation est-ce que l'alimentation est-ce que l'alimentation ? Aujourd'hui, un des enjeux que nous avons, c'est de redonner de la valeur à l'alimentation. Parce qu'on voit depuis 50 ans que la part qu'on consacre dans son budget à l'alimentation ne cesse de diminuer. Et aujourd'hui, on est à peu près à 15% dans le budget d'un ménage consacré à l'alimentation. Il y a 30 ans, on était à 30%. Donc, ça signe des évolutions. Ça veut dire aujourd'hui qu'on met plus facilement de l'argent dans un portable, dans un forfait téléphonique que, par exemple, dans une assiette de qualité. C'est donc la question de la valeur de l'alimentation. Et si on veut pouvoir soutenir l'agriculture aujourd'hui, les agriculteurs, mais aussi tout l'ensemble des salariés dans l'industrie alimentaire, et dans ceux qui sont dans la transformation, les artisans, bien sûr, leurs salariés, eh bien, il faut redonner de la valeur à l'alimentation. Ça veut dire accepter, peut-être, de payer davantage pour son alimentation. Si on est garanti toujours qu'il y aura la qualité et que ça permet de rémunérer, en effet, tous ceux qui fabriquent l'alimentation du producteur jusqu'au distributeur. Le gaspillage alimentaire, c'est un défi pour notre pays comme c'est un défi pour l'ensemble de la planète. Parce qu'aujourd'hui, au plan mondial, on gaspille, on perd, on jette un tiers de ce qu'on produit. Un tiers de ce qu'on produit chaque année. Donc, si on veut relever le défi alimentaire mondial, ça veut dire nourrir demain 9 milliards d'habitants, nous sommes 7 milliards aujourd'hui, il faut commencer par ne pas gaspiller, ne plus jeter. Alors, ça concerne chaque maillon de la chaîne alimentaire, mais ça concerne bien sûr, avant toute chose, les consommateurs que nous sommes. Parce que dans les pays riches, nous, les consommateurs, sommes les principaux gaspilleurs. Donc, ce qui est important aujourd'hui, j'ai fait voter une loi à l'unanimité à l'Assemblée nationale, unanimité aussi au Sénat, c'est de faire en sorte que d'abord, on éduque bien les citoyens, les consommateurs. Ça veut dire éduquer les enfants à l'école, dès l'école, pour ne pas avoir à gaspiller. Ça peut se passer ça au moment de la cantine. Ensuite, il faut pouvoir mobiliser localement autour de projets qui valorisent l'alimentation et qui mobilisent tous les partenaires de la chaîne alimentaire. C'est très important, cette mobilisation locale. Et puis, surtout, il faut mettre chacun devant ses responsabilités. Et chaque acteur économique, chaque acteur de la chaîne alimentaire devant ses responsabilités, c'est la raison pour laquelle, dans la loi, désormais est interdite la destruction, par les grandes surfaces, vous avez d'aliments parfaitement consommables. On voit des poubelles qui sont remplies d'aliments tout à fait sains et sur lesquels on verse de l'eau de Javel. Ce sera terminé, ça. C'est désormais interdit. Il y aura des sanctions très fortes contre ces pratiques-là. Et en même temps, nous incitons à donner plutôt que de jeter par des conventions entre les grandes surfaces et les associations locales de solidarité. Bref, si on est capable de sensibiliser davantage la société française contre le gaspillage alimentaire, d'en faire finalement une grande cause nationale, eh bien, on fera reculer le gaspillage alimentaire et on participera à une planète qui sera plus, comment dire, plus fraternelle, plus juste, plus solidaire aussi pour tout le monde.